La compagnie générale immobilière du Sayer, qu'est-ce que c'est l'objectif ? Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu fassures les Sénégalais ? Parce que les propriétés vont guider à l'école, et elles doivent faciliter les Sénégalais. C'est une question qu'on a posées actuellement. Parce que si tu regardes à nos papiers, ils ont fait la location de la vente. Et HLM a fait un tabac, il a fait 30 000 $ dans la maison. C'est ce qui commence à être rare au Sénégal, la location de la vente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur. Donc si on veut que les primo-accédants ou les chaleurs prennent la maison, je pense que le programme de la vente, il faut qu'on ait une salade. Tout ce qui est location de la vente, permettre aux revenus intermédiaires, voire modestes, de pouvoir un jour être propriétaires. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur, pour vraiment commencer à faire tout ce qui est location de la vente. Parce qu'il n'y a pas de chaleur de Dakar, il n'y a même plus de terrain disponible. Donc tout l'enjeu est d'éviter l'étalement urbain et puis aller dans la réhabilitation. Ok. Mais si c'est une viabilisation, parce qu'on voit que si on est viabilisés, on a un peu de courant, mais après Mouhamad, quelques dix ans, il y a un problème, un problème d'assainissement. Est-ce que vous pensez que c'est une viabilisation ? Parce qu'il n'y a pas de chaleur pour faciliter les Sénégalais. Et qu'il n'y a pas dix ans, il n'y a pas dix ans. Effectivement. Donc, je sais que les normes pour construire, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de chaleur, par exemple, le dimensionnement, les canalisations, etc. Parce que très souvent, avant Bindon Tabak, on a pris en compte le développement rapide de la population. Parce que la population sénégalaise, c'est des doubles presque chaque 25 ans, la double de la population. Donc, c'est-à-dire qu'il faut anticiper que, voilà, que la population d'Urinayoc, il faut dimensionner les canalisations, pour éviter les inondations aussi. Parce que l'écosystème, d'une manière générale, c'est-à-dire que le climat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, le nord, le nord, le nord, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Donc, si on construit, il faut tout intégrer. Parce que si on n'a pas intégré, après, c'est l'État qui va venir en secours. Donc, normalement, il faut... Moi, c'est ce que je propose à nous, nous avons aussi de savoir, pour avoir un tabac, il faut des critérios à remplir. Il y a des zones non édifiquantes. On sait que personne ne peut faire tabac, parce que ce sont des zones par essence inondables. ... ... ... ... ... ... ... ...